Je ne sais pas comment on se retrouve sur scène tous les deux à servir le pastis dans un festival en Bretagne. Sans caricaturer, on n'est plus jamais descendu de scène. Après, j'ai croisé mon prof d'archi dix ans plus tard, il me fait « Génial, Gary, Massilia, tout ça, mais tu n'étais pas le corps busé quand même. » L'origine du Y-Star, c'est un truc super terre-à-terre, en fait. Fin des années 90, début 2000, notre association chevillée à Massilia, tu sais, Massilia Tchourmont qui organise les sardinades, les événements sur le pavé, avait des soucis financiers. Avec Moussuté et Lux, on s'est dit « On va essayer de la renflouer, l'association. » On a créé un faux groupe, on a fait un faux premier album qui a été vendu uniquement au sein de l'association pour renflouer Massilia Tchourmont à l'époque. Cet album, c'était Y-Star, ce groupe qu'on a inventé. Avec Lux, on s'est dit « On va faire quelques concerts aussi pour continuer à renflouer l'association. » Mon amitié avec Lux, c'était petit frère et grand frère, quoi. Je sortais des jupes de mes parents. Je rencontre Lux B, qui est un peu l'empereur de la plaine, du courvulien, qui fait l'émission de radio à l'époque que tout le monde écoute. Il n'y a pas Internet à l'époque. Donc le lundi soir, tu écoutes « Regarde comme ça, Mousse » ou « Lux, beauté, chaud » sur Radio Galère quand il y a 18-19 ans. Tu es en extase, tu rêves. D'ailleurs, quand j'écoutais que je ne connaissais pas, je croyais que c'était dans une grande salle avec plein de décors et tout. Et quand je l'ai connu et que je suis devenu après son technicien, c'était un tout petit réduit, tout ça, mais la magie de la radio, quoi. Je rencontre un mec qui a presque 10 ans de plus que moi, quand même, qui est dans une autre draille, mais à la fois qui est un peu pris avec des démons aussi. Donc il se sert un peu de moi pour le sortir de ces démons-là. Quand il était avec moi, il n'y avait pas de démons. Je sortais de ma fac d'archi, j'allais chez Lux, quoi, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, je n'y suis plus allé à la fac d'archi. Et je suis resté avec Lux. Ça coïncide avec ce moment-là où Lux, qui était un pote de Massilia, qui les fréquentait aussi. Je ne sais pas comment on se retrouve sur scène tous les deux à servir le pastis dans un festival en Bretagne, en 92. Sans caricaturer, on n'est plus jamais descendu de scène. Après, je crois croisé mon prof d'archi 10 ans plus tard, il me fait « Génial, Gary, Massilia, tout ça, mais tu n'étais pas le corps busé, quand même. Les murs, la trique. » Ah, ben, Lux, c'était le... Tu sais, quand il y a l'apsis, l'ordonné, il y a le troisième axe, l'axe Z. Lux, il mettait Massilia en 3D, quoi. C'était ni un auteur, ni un chanteur, ni un grand musicien, ni un machin, mais c'était ce mec qui rendait la chose pas pareil. Je pense que dans Massilia, il y a l'avant et l'après Lux. Il y a quelques groupes qui ont eu des gars comme Lux, qui croient les coconuts, là, ils avaient Koatimundi aux percussions. Il faisait trois coups de percups par concert, mais tu ne regardais que lui, quoi. Il a mené un degré de théâtralité, de comédie, a fortiori dans Y-Star, cette espèce de... On a réussi à trouver ce clown blanc, mais cet August. Tous les bons duos, ils fonctionnent comme ça. La sécurité, les fanatiques, le garde-à-vous. J'ai continué parce que j'ai fait des bonnes rencontres. Et chaque fois, je me disais, putain... La fois où j'ai rencontré le petit Dom Mood avec ses Game Boys, je me suis dit, putain, Lux, il sera avec moi, il délirerait, quoi. Quand j'ai rencontré Dadou, ce rappeur que j'adorais, en plus, avant de le connaître, qui n'a rien à voir avec le reste, pareil, Lux, pareil, il aurait kiffé grave. J'ai continué Y-Star parce que c'est le public qui voulait que je continue Y-Star, parce que les soirées de Y-Star, c'est des soirées qui ne ressemblent à rien d'autre, où on vient se mettre un peu en lévitation, où on vient péter les plombs pendant deux heures, où on ne le trouve pas ailleurs, peut-être, tu vois, il y a ce truc-là aussi de responsabilité. Moi, je m'éclate à faire Y-Star. Je me ferais chier, je ne ferais pas Y-Star. On est en train de préparer, je ne sais plus quel album de Massilia, avec Ayali qui est dans le studio en train de faire un rydyme. Et moi, derrière lui, j'écris ce premier couplet de Melewatt, le voisin bête, le plan, blablabla. Je dois écrire ce morceau en pensant à Massilia, encore une fois. Comme toujours, tu vois, après tu te dis hop, 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 ça, c'est pas Massilia, ça, c'est Y-Star. Déjà, c'est un morceau qui est dans mon cœur, parce que c'est un duo avec les frères à Mokran. C'est peut-être mes meilleurs potes dans le métier, Hakimé Mons. On était allé à Toulouse à l'époque, ils avaient leur studio avec Zebda, ils avaient eu le succès avec Zebda, donc ils avaient acheté une carrosserie au quartier, ils avaient transformé un studio, tu vois, mais ça ne ressemblait aucun autre studio, tu vois, mais avec du méchart matos et tout. Mais tu étais chez Hakimé Mouss et Magid à la fois. On était allé enregistrer là-bas, c'était génial. Le fracas de la Plaine, on vient de perdre Tati Ninja, Tati Ninja qui a créé le Tipi. Le Tipi, c'était l'association à la Plaine, enfin c'est toujours, qui s'occupe des toxicos, des malades, du sida, des gens qui galèrent vraiment, même pas que des alcoolos, des invisibles. Et depuis toujours, Lux, il était un peu comme eux, quoi, il était un peu, il sortait de ce monde de là, quoi. Donc j'écris cette chanson, je la chante très rarement, je suis incapable de la chanter, parce qu'il faut avoir la vie qu'il y a eu avec pour vraiment la porter. Tu vois, moi je n'ai pas eu une vie de fracas. C'est la génération au-dessus de moi qui a vraiment été touchée par la poudre, l'héroïne. French Connection. Ce sont des films, on rigole, tu vois, super, la French, design, Jeanne Dujardin, machin. Mais à l'époque, tu trouvais plus facilement de l'héroïne que du chichon ou de l'herbe. C'est une histoire de Marseille qu'on oublie, mais il y a toute une génération de gars et de filles qui ont été balayés. Et au mieux, ils sont partis à la cinquantaine. Les fracas de la plaine. La lune, lui, la vie, le dort. Le Marseillais navigue dans ses rêves. Il sourit car il sait que dehors. Un super-héros travaille sans trêve. Pour son bonheur, auquel labeur. Le destructeur dorodateur. Le destructeur dorodateur, on est en train de faire va à Lourdes. Et alors va à Lourdes, putain, il faut faire 11 morceaux. Putain, déjà, d'écrire 5-6, c'est Allô, Moussuté, SOS. Tu ne veux pas nous écrire de titre pour va à Lourdes ? Ouais, d'accord. 15 jours après, t'arrives le destructeur dorodateur et les poètes du tiroir. Moussuté, c'est un vrai auteur. Moussuté, tu l'amènes France Gall, Akhenaton, Mouachetien et Nana. Il va aller discuter une heure avec eux. Il va leur faire la chanson Idoane. C'est un vrai auteur. C'est une idée de génie de faire une chanson sur le destructeur dorodateur. De génie ? Jamais je n'aurai eu six idées. J'ai une longue relation depuis toujours avec Claude Sikra, qui était le chanteur de Fabulous Troubadour. Et au-delà de ça, un grand frère de substitution. Donc j'appelle Claude Sikra, Claude avec qui on avait déjà fait le morceau Voyager Intelligent. Alors les autres, je leur ai dit, il y a Claude, il va nous faire un morceau, putain, génial, putain, Claude Sikra, tu vois, Claude Sikra, quoi, tu vois. Je reçois un espèce de fichier internet, mon frère. Claude à la guitare, pas accordé depuis Woodstock, la guitare. Alors, ouais, j'ai une idée de chanson, alors... Chérie, faut faire la vaisselle. Ah ouais, alors, elle est couplée, c'est alors... Voilà, une espèce de truc. Les autres, ils écoutent, qu'est-ce que c'est ça ? Moi, laisse tomber, je reste une semaine là-dessus. Je décode tout, machin, je refuse le puzzle. Je me fais une espèce de session avec Buzz, avec mes trucs que j'ai dans la tête. On trouve le truc et tant bien que mal, on fait chérie, il faut faire la vaisselle. La première fois qu'on a voulu faire une tournée avec Lux, putain, on part en ville. On va en ville, on va se trouver les fringues pour le concert. On va dans une fripe des potes à Lux, là, près des réformés, là. Fripe au rock'n'roll, là, pareil, des collègues à Lux de l'époque, là. Donc, il arrive là-dedans, c'est le roi. C'est là qu'on trouve ces espèces de chapeaux qu'on se les met tous les deux, bum, bum, oh, putain, méchant. Ah, chapeau, lunettes, donc, Y-Star, les lunettes. Et donc, ce look-là, on se l'est fait cet après-midi-là. Et pareil, chaque fois que tu allais quelque part avec Lux, chez des potes à Lux qui avaient des magasins, ça finissait en apéro, baboulin, machin, c'était le carnaval de Rio. Ils ont tous un point commun, ils ont tous un point commun, ils ont tous un point commun. On vient de la radio, moi, Lux, je l'ai rencontré, je l'ai écouté avant de le connaître, Lux. Notre duo, il est un peu né à la radio. C'est une espèce de, ah, tu me l'envoies ce disque, espèce de con, machin, ça va, deux secondes, tu vois. J'avais toujours ça dans la tronche de faire un morceau avec la radio. Sauf que ma femme rencontre Guillaume Meurice. Il avait joué à l'Espace Julien, il faisait l'after au Molotov, le patron du Molotov l'est présent, tiens, Sophie, c'est l'épouse de Gary, de Massilia. Oh putain, il fait, ah ouais, mais moi, c'est pas Massilia, moi, c'est Waystar. Et il lui montre ce téléphone, il a les albums de Waystar dans sa truc. Guillaume faisait ses études à Marseille quand Waystar a commencé, donc il venait voir les concerts et tout, il s'est pesé, le stade à fond, il y en a. Et ma femme, elle me serine pendant, alors ma femme qui dirige mon label, notre label du coup, It's OK, notre label familial. Il faut que tu fasses un morceau avec Guillaume Meurice dans le prochain Waystar. J'ai fait, non, mais qu'est-ce que tu fais avec Guillaume Meurice ? Et j'avais écrit ce morceau, le point commun auquel il manquait un truc. Donc j'écris les parties de radio, je greffe cette théâtralité sur ce morceau-là, je vois que ça fonctionne, et en avant, le point commun. Alors tu es marseillaise, tu es marseillais, tu veux voir le Waystar ? Tu veux voir le Waystar ? Tu viens le samedi 29 avril, ici même, au Maqueda, une salle que j'aime beaucoup. Ça s'appelait le Postagalen avant, ça a été repris par des copines il y a quelques années, qui en ont fait un bel instrument et de convivialité, et de why. Venez le samedi 29 avril voir Waystar au Maqueda, ça va te faire, me faire, nous faire du bien. Allez, allez !